Dans l'axe, et voilà, le reste c'est du classique, ce 4-3-3 avec Touré en sentinelle et une animation offensive très intéressante avec les milieux de terrain, David Siva, Kevin De Bruyne et puis Agüero qui a retrouvé sa place devant puisque Gabriel Jesus est blessé, la recrue hivernale. Utilisez Léa aujourd'hui comme latéral gauche parce que Clichy a mal au dos, c'est un peu plus logique comme ça. Coup d'envoi de ce huitième de finale, allez, l'AS Monaco qui vient de démarrer ce match. C'est un bon ballon pour Yaya Touré qui peut lancer Sterling hors jeu, hors jeu Sterling mais premier contre des citizens, c'est première alerte quand même pour la défense monégasque. Et on a vu que le relais de De Bruyne était avec Yaya Touré. Interrompt très vite la course de l'héroïne Sané, la frappe de Leymar, c'est à côté du cadre. Bien joué, frappe difficile, il est loin, angle un peu fermé, mais ça prouve qu'il est en confiance, il faut prendre des risques. C'est côté David Silva qui peut lancer l'héroïne Sané. Ah, il a manqué son centre, l'Allemand c'est parti derrière le but. Le but de Subasic, mais attention quand même. Benjamin Mendy arrivé, lancé, Benjamin Mendy qui peut frapper, c'est repoussé par Cavallero. Falcao avec Mendy, il y a quoi il y a en jeu. Festival quand même, en ce début de match, Sané encore que l'on retrouve dans la surface. Qui peut centrer, but, l'ouverture du score à Im Sterling. Oui, ça se précisait, ça allait trop vite. Sané est insaisissable depuis le début de rencontre. Et c'est Manchester City qui ouvre le score. Oui, Sané insaisissable, il va très vite. Mais les Montégas quand même un peu en retard, on va voir sur l'action où Sané vient à l'inter. Bernardo Silva, Fabinho, le centre de Fabinho et pour Falcao, l'égalisation ! Il est superbe ce but-là, Fabinho pour le centre et Falcao qui est là, qui rôde, qui est encore bien placé, le capitaine de Monegasque, remet les deux équipes à égalité. Super, super, Fabinho, les Monegasques excellent en passant par les côtés, excellent dans les centres, ce centre de Fabinho est parfait et toujours Falcao bien placé. Beaucoup trop de liberté, attention, Agüero dans la surface ! Et le pénalty va sortir le carton jaune, l'arbitre Mateo Laos. Non, simulation. Ah, simulation ? Simulation, oui. Simulation contre Agüero. Mais David Silva face au jeu. Attention, attention, de l'autre côté, Kylian Mbappé, il enlève trop sa frappe. Ça passe au-dessus de la transversale. Ça va d'un but à l'autre. Oui, ça prenait le chemin de la lucarne, dommage, encore une fois sur un dégagement. C'est incroyable. Difficulté, l'adversaire. Oui, oui, si ça passe, si ça passe, Kylian Mbappé ! Oui ! Deux buts à 1 pour le gamin ! Kylian Mbappé qui trompe Willy Caballero. C'est passé au-dessus de la transversale tout à l'heure. Et Mbappé donne l'avantage ici à l'ETS Stadium pour l'AS Monaco. C'est allé trop vite, beaucoup trop vite pour les défenseurs de Manchester City. Et c'est pour ça que Léonardo Jardim a aligné... Thomas Lemar qui va pouvoir servir Falcao. Falcao ! C'est dans le petit filet. Quelle contremenée par les monégasques. Transition défense. Fin de cette première période, 45 minutes à l'eutante de très haut niveau, très grand rythme. On aime, on aime, Daniel, ces matchs où les défenses sont en difficulté. Parce que ça veut dire que ça attaque dans tous les sens. On aime la qualité tout simplement, le talent de ces attaquants. On fait souffrir les défenses. Le coup d'envoi de cette deuxième période. Mendy bon centre. Mendy bon centre. Falcao ! Qu'est-ce qu'il accorde l'arbitre ? Alors il n'a pas sifflé pénalty tout à l'heure. Oui, mais là il semble avoir été touché par derrière Falcao. Il était en avant sur son défenseur. Qu'est-ce qu'il attend ? C'est parti, Radamel Falcao ! Ah ouais, c'était trop long ! Il a buté sur un... Oui, Cavallero ! Ça a duré beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps ! Incroyable, incroyable que... C'est de Brun. C'est bien frappé au premier point. Qu'est-ce que c'est bien frappé ! Aguero est arrivé légèrement en retard. Trappé... Là devant Thomas Lemar. Et Raheem Sterling qui va plus vite que Lemar. Mais avec le ballon dans les pieds, il a pu servir Aguero ! L'erreur ! L'erreur de Subasic sur ce contre ! Sur cette frappe d'Aguero ! Il devait mener 3 buts à 1, les Monegasques ! Et c'est 2 buts partout désormais ! Oui, et ça part d'un ballon où Bernardo Silva a voué pousser un saisir, où Falcao l'a intercepté et l'a perdu. Voilà, ça part de là, Sterling qui va très vite. Avec John Stones, Falcao le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble ! Falcao, oui ! Il est bon ! Il est bon ! L'exploit après le pénalty raté ! C'est un chef-d'oeuvre ! Falcao qui redonne l'avantage à l'AS Monaco ! C'est un match ahurissant ! Quelle classe ! Quelle classe après un pénalty raté ! Il démontre qu'il a gardé tout son sang-froid, sa concentration ! Kylian Mbappé qui a réussi son dribble face à Savaleta ! Sa frappe, c'est dans le petit filet ! Oui, mais il faut qu'on le voit davantage à Mbappé ! Que d'émotion, que d'émotion dans ce match ! Cette fois frappé directement ! La reprise ! Le coup d'Aguero qui lui aussi réussit son doublé comme Falcao ! Et Manchester City revient à hauteur de Monaco, ça fait 3 buts partout ! Oui, mais Sidibe là, statique, de manière incroyable ! A regardé à Aguero, faire la volée devant lui ! Sans esquisser le moindre geste ! C'est incompréhensible ! Oui, oui, il a compris ! Il a compris ! Il a compris de Breit ! Il fallait frapper directement près du Buda de Subasic ! Deuxième poteau, c'est John Stones ! La défense de Monaco qui craque encore sur un coup de pied arrêté ! Et ça fait 4-3 désormais pour Manchester City ! Oui, mais c'est une déviation, Christophe, de Yaya Touré au premier poteau ! Il a plus les jambes de 20 ans, Yaya Touré ! David Silva qui peut piquer ce ballon sur Kunagüero ! En jeu ! En jeu ! Est-ce qu'il valide le but ? Oui, le but est validé ! Ça fait 5 buts à 3 pour Manchester City ! J'ai l'impression qu'il y avait en jeu, Daniel, mais ça fait 5-3 ! Mais surtout Monaco, en grande difficulté ! Il y avait 3-2 pour l'AS Monaco à l'heure de jeu, c'est terminé ! Il y avait 3-2 pour l'AS Monaco à l'heure de jeu ! Et... La Ligue des Champs ! 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 Il rentre dans les 16,50 mètres, deuxième chance avec Bernardo Silva, et le voilà, le voilà le premier bout de ce match, et il est signé, donc il y a la pape, le jeune Génie Mollegas qui a frappé, dès la huitième minute à espoir à quoi les a fait, 50% du chemin s'il n'est pas fait. ...contre les adversaires, voilà c'est ça, il faut qu'on dise, considérer la valeur des adversaires, ils ont un programme assez facile depuis le match à l'aise. ...de ses partenaires, Germain encore, qui encore une fois a pris le balai, la frappe, le balai en germain, c'est bien aussi de varier, c'est bien de prendre sa chance de loi, même si là, ça n'est pas cadré. C'est encore lui qui était sur Fernandinho, en lui mettant la pause, Stones, et qui va à nouveau retrouver Benjamin Mendy, le centre de Benjamin Mendy, le deuxième bout de l'aise Monaco, signé Fernandinho, il n'y a pas une finir dans ce match, c'est déjà l'aise Monaco, 22-0, pour l'instant, Monaco est un quart d'où s'il n'a, et il y a l'action remarquablement construite sur le côté gauche, avec Mendy, avec Tampé, avec les hommes fonds de l'aise Monaco depuis le début du match. Quelle première période, quelle première période de très très haut niveau de l'aise Monaco, qui a refait ce retard, qui pour l'instant est en quart de finale, s'ils tiennent... Mais rappelez-vous, vous avez souffert quand même. ...Sibibé, Famignaux, au fond de l'aise Monaco. ...Le Roi Sané, qui a échappé au tac de Radjil, a fait les différences... C'est rare, c'est très rare qu'Aguero ne convient qu'il se passe ce genre d'occasion... Premier tir de Sittin... ...David Silva, pas de hors-jeu pour David Silva, pour Agüero... Magnifique Subazic ! Voilà pourquoi cet homme-là n'est pas un gardien ordinaire ! ...Position de hors-jeu pour Agüero, qui travaille face à Gemersen et Subazic encore devant Agüero... ...pour concéder le corner. ...Cifle de Sterling pour éliminer Mendy, la frappe de Sterling ! Et le Roi Sané qui va conclure, malgré l'arrête Subazic ! Et c'est un but qui douche les illusions monégasques pour l'instant. C'est un but qu'à l'heure où l'on se parle qualifie Manchester City. Juste après le changement... C'est bien tiré, il attaque de Makaioko ! L'attaque de Makaioko ! Tiens-moi Makaioko ! Qui relance totalement ce match ! Et qui remet l'espo d'un coup ! En cas de finale ! Libère Makaioko ! Alléluia ! On a bien fait l'attente... ...la sortie de Kylian Mbappé... ...l'homme qui a donné le ton... ...c'est doué vraiment par rapport à... ...par rapport au score, par rapport à l'évolution du match... ...par avec l'histoire sur ce huitième de finale aller-retour... ...De Bruyne ! ...c'est pas qu'à l'heure... ...je tombe de Bruyne... ...c'est lui hein... ...De Bruyne qui a provoqué ce coup-franc... ...sur Bakary Sagga... ...Menafe est en quart de finale... ...de la Ligue des Champions ! Ils l'ont fait ! Ils l'ont fait ! Ils ont remercé... ...le Manchester City... ...de Pep Guardiola ! ...